Guten Morgen, allez-yden les Yusra, aujourd'hui, l'Elui Nishmat, Yaakov, Ben Aisha, Abraham, Ben Yisra, Kbifani, François, Frégi, Ben Chana, Jeannine, Ruth, Batra, D'Nomazel, Chitna, et Claude, Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Meshach. Contre que c'était le 5 minutes éternel. Nous étudions Massechet Kiddushini, Père Gimel Meshnair. Fin de la première partie. Je la traduis directement, comme ça, on se ressent tout sur la suite, parce que pour cette première partie, on la connaît déjà avec le Père Iqbeth. Je la traduis, je vous explique très rapidement pourquoi elle a été répétée ici, tant mieux que mal, c'est le deuxième tour qui se casse la tête à expliquer ça, parce que c'est pas tellement compréhensible de prime abord. C'est le premier tour, celui qui marie une femme. Et il lui a dit, et après, une fois qu'il se marie avec elle, il réalise qu'on était, c'est pas ce qu'il pensait. J'étais sûr que c'était une Kohenet, et maintenant il s'avère que c'est une Lévi, ou encore. Lévi, je pensais que c'était une fille de la famille Lévi, mais en fait c'est une Kohenet, Bichlal. Je pensais qu'elle était pauvre, et maintenant je réalise qu'elle est riche. Ou Achira, je pensais qu'elle était riche, et maintenant elle est saveur pauvre. Dans tous ces cas, la femme, elle est quand même mariée, même s'il était persuadé, pour quelle raison ? Parce qu'elle ne me l'a pas trompé, fin de la première partie. Donc, c'est une Lévi qu'on a déjà évoquée longuement, le principe dans Perikbet, ouais, si tu trompes, tu nous dis que dans ta tête c'était une évidence, mais tant que ça n'a pas été précisé, c'est pas l'idvarim, shabalev, enam, l'idvarim, ce que tu as dans le temps de ton cœur, on n'a pas à faire cas de ce que tu penses, on va selon les faits, selon les faits, tu as marié la femme. Ok ? Ça a été répété maintenant ici, pour me préciser que même selon Rabbi Meir, que, comme il nous a dit déjà le partenariat, j'ai un peu oublié, donc c'était pas évident à comprendre, que même selon Rabbi Meir, qu'il faut un T'nai K'a Foul, et... si tu... bon... c'est pas la peine de... c'est trop compliqué, complètement. C'est le Michelin qui se répète, ça arrive, d'accord ? Il y avait un petit intérêt de répéter cette Michelin, juste après qu'on a appris l'idroditnaïm, pour te dire que si tu n'as pas prononcé l'idroditnaïm, comme ce qu'il fallait, eh bien, la femme sera mariée, malgré tout, c'est un peu compliqué à comprendre. Je reviens maintenant sur notre Mishnah, et on continue à la deuxième partie. Aréatme Koudé Shetli, l'achar shetgaïr, l'achar shetigarïla, c'est une question super fondamentale. Adam Maknei, d'avoir sur l'obalou à la tête, je fais une petite introduction très rapidement. En général, on peut vendre que ce que l'on a, mais pas ce que l'on n'a pas, même si tu es censé l'avoir. Elle, Adam Maknei, d'avoir sur l'obalou à la tête. C'est une mahlouquette dans la Gemara, ici, en réalité. Il y a un Rabbi Meir, qui est rapporteur à Mushah, qui est rapporteur dans l'État, qui pense qu'Adam Maknei, d'avoir sur l'obalou à la tête, un homme peut vendre quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans le monde. Je peux te vendre les oeufs de ma poule qui va pondre des oeufs dans les prochains jours, toute la production des cinq prochains jours, je te la vends tout de suite à tel prix. Tu me donnes l'argent, et puis maintenant, les oeufs, quand il naissent, ça devient le tien. Il a fallu faire un Kinyan, on résout le problème du Kinyan, il y a plusieurs raisons de problèmes, donc je te l'ai donné. Ça, c'est Adam Maknei, d'avoir sur l'obalou à la tête. Un homme ne peut pas vendre ou acheter, même quelque chose qui n'est pas encore venu sur Terre. Tu n'as pas de pouvoir dessus, tu ne le possèdes pas, tant qu'il n'est pas dans tes mains, tu ne peux pas le vendre. Et c'est suite à ça que la Mushah va m'enseigner. Alors, Mère Nishina, on va parler maintenant de plusieurs cas de figure, où un homme va marier une femme, alors que concrètement, elle n'est pas apte à devenir mariée tout de suite, mais veut la marier pour après. Par exemple, si une femme est mariée, elle lui dit, je te donne tout de suite des kittushines, tu donneras ma femme quand on a une divorce. Je te donne les kittushines, tu diras ma femme quand son mari, il va mourir. Et ainsi de suite, avec toutes sortes de Adam Maknei, d'avoir sur l'obalou. Ah non, mais il va vouloir vendre quelque chose qui n'est pas encore venu sur Terre, parce que concrètement, tant que tu ne possèdes pas, tant que la personne, elle ne peut pas encore, elle n'est pas apte à faire l'action, ça s'appelle qu'il n'est pas là, même si physiquement, sa chair est en chair, il est l'enchaire en os, mais ce n'est pas quelqu'un de mariable, donc tu vas marier pour le moment, et d'Adam, tu ne peux pas vendre une chose que tu ne possèdes pas. Et là, Adam Maknei va m'évoquer plusieurs cas, je traduis directement tout, ça va être facile. Alors on met un isha, celui qui dit à une femme, c'est un goye lui-même, et elle c'est une juive, il veut se marier ensemble une fois qu'il va se convertir, ou lui-même, il est juif, et elle c'est une guiorette, il lui dit écoute-moi, je te donne tout de suite des kittushines pour que dès que tu es une juive, tu lui aies ma femme, et elle les accepte, elle dit oui, sans problème, elle a fait l'acte d'acquisition tout de suite. D'accord ? Elle n'est pas apte à devenir sa femme, on ne peut pas marier une goya, mais en tout cas on a fait un acte d'acquisition qui est en théorie apte à fonctionner lorsque l'occasion se présentera, donc dès qu'elle restera un peu migré pour devenir une guiorette, elle deviendra aussi maintenant ma femme, peut-être on aurait pu croire, elle a bien d'en dire que ça ne marche pas, parce qu'elle n'a pas dit qu'elle ne marche pas. Deuxième situation, c'est l'achar shejtachrer, l'achar shejtachreri, même idée avec à présent un esclave, qui ne peut pas marier une femme pour le moment, il peut juste rester avec les servantes qu'on lui donne, mais pas se marier avec une femme normale, il va donner, maintenant dès qu'il y a une femme juive, en lui disant dès que je reçois mon guet, dès que je vais devenir libre, tu deviendras ma femme, l'achar shejtachreri, ou bien inversement, c'est elle qui est prise, pour le moment c'est elle qui est l'esclave de quelqu'un, elle est la servante de quelqu'un, elle est sur le point de sortir, il va le voloir de négliger depuis de suite, avant qu'il va, d'accord, il va vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il va d'abord faire l'acte d'exigence de la femme, alors que pour le moment, elle n'est pas apte à être marier, même idée donc, d'accord, ou l'achar shejtachreri, après tu vas être libéré. De même aussi, l'achar shejtachreri, l'achar shejtachreri, il a maintenant une femme, par exemple, une femme mariée, il veut déjà se marier avec elle, maintenant il la marie depuis tout de suite, dès que son mari meurt, ça devient sa femme, dès que son mari, il va la divorcer, ça devient sa femme, ou encore, l'achar shejtachreri, jusqu'à, tu donneras ma femme dès que sa soeur elle va mourir, parce que pour le moment, imaginez que j'étais marié avec, pas moi, quelqu'un, Roven, il était marié avec une première soeur, avec l'achar shejtachreri, qui a une soeur qui s'appelle Léa, Roven était marié avec l'achar shejtachreri, et puis, il s'avère que, maintenant, il divorce du Raphaël, par exemple, il ne peut pas marier la soeur Léa, parce qu'on a le droit de se marier avec deux soeurs, mettons qu'il y en a une qui est du vivant de l'autre, mais si jamais la première, elle meurt, alors on aura le droit de marier sa soeur, on a le droit de se marier avec deux soeurs si sa femme, elle est morte, selon ce principe, maintenant, il dit, il a sa femme qui est mourante, et déjà, il prévoit césarien, que dès qu'il va finir d'enterre sa femme, il va se marier avec l'autre soeur, il lui donne déjà les cul-du-chînes, en lui disant, tu deviendras ma femme, l'achar shejtachreri, tu deviendras ma femme, après que son âme, il va mourir, ou après que sa soeur, qui est sa femme, en fait, elle va décéder, et seulement en fait, après, il pourra se marier avec sa soeur, même cas de figure, concrètement, l'acte, je fais un acte, dès qu'ils ont le plus de suite, qui deviendra effectif, qu'une fois que la chose, elle sera sur terre, apte à être concrétisée, et bien, la mission, elle va me dire à la fin, que tout ça, ça marche pas, l'achar sheiachalot sliqh yevamir, même, il est encore avec une femme qui est yevama, la yevama, elle peut pas se marier avec une tierce personne, et si toutefois, je lui donne des kibushim, à la yevama, en lui disant, que tu deviendras ma femme, quand tu as reçu la khalisa par les frères, qui va venir ta femme, franchement, et bien, dans tous ces cas, et dans mes coups de chèque, la femme n'est pas mariée, parce que tu as vendu la peau de l'ours, avant d'avoir tué, c'est plus grave encore, parce que pour le moment, il n'y a pas d'ours, il n'y a rien du tout, ok, ensuite, demain aussi, celui qui dit, à un son ami, aussi, la veille, la femme, non, pour le moment, on parle que maintenant, il nous dit, écoute-moi, moi, t'es mon ami, je t'aime tellement, que je veux devenir ton genre, je te donne tout de suite de l'argent, pour acquérir la femme, que tu es la première femme, que tu, la première fille, que tu accoucheras, que ta femme accouchera, elle deviendra ma femme, depuis tout de suite, je le donne, alors qu'elle n'existe même pas, elle n'est même pas sur terre, elle n'est même pas en tant que chèque, dans le ventre de sa mère, imaginez-vous, comme l'ami, ça me dit, et si toutefois, ta femme, elle accouche une fille, une femelle, et bien, elle sera mariée à moi, comme ça, il est précise, et dans mes coups de chèque, la femme ne sera pas mariée à la sorte, parce que, de nouveau, t'as vendu la peau de l'ours, avant d'avoir suivi, t'as vendu quelque chose qui n'était pas encore dans tes mains, qui n'était pas encore dominable, dominé par tes mains, maintenant, il m'aïta échètre à véro, mais oubéret, mais oukara oubarad, baravka la mine, et il m'y a d'anekei, et il m'a écouté chez elle, vient la Michna, et me dit, si toutefois, la femme, elle était déjà enceinte, et on avait déjà remarqué qu'elle avait un gros ventre, alors là, alors là, dans ce cas-là, baravka la mine, si il marie la femme, à ce moment, il marie la fille, alors là, le kinyan devient effectif, à la différence du cas précédent, il y a déjà une base qui est déjà en train de se faire cuire au four, donc on peut déjà l'acheter, et donc elle pourra devenir ma femme pour le moment, d'accord ? Donc si sa femme, elle était déjà enceinte, et qu'il s'avère qu'elle avait un gros, qu'elle avait une fille, et bien elle sera mariée, et bien le dame, abat, nekeva, et si elle va ensuite accoucher d'une petite fille, et bien, d'une femelle, nekeva, et bien, cette fille, elle sera mariée depuis tout de suite, avec la question que j'ai faite depuis tout de suite, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'être, ça raconte tout ça.